salut tout le monde c'est Chirelle on se retrouve donc sur le jeu que vous connaissez sûrement qui est assassin creed va ala alors je tiens à préciser que je fais cette vidéo pour les joueurs débutants qui n'ont jamais joué comme moi aux assassin creed et ça va être une petite sorte de tutoriel façon de parler où je vais vous expliquer les touches etc sachant que je joue à la manette xbox que je branche sur le pc donc on va commencer une nouvelle partie dans cette nouvelle partie effectivement il va y avoir une cinématique au début au début du jeu vous savez il n'y a pas grand chose à faire à part se déplacer etc et après on rentrera dans le vif du sujet donc on va faire une petite vidéo d'une heure vite fait je n'irai pas directement comme font beaucoup d'après ce que j'ai pu voir sans me spoiler faire directement la quête principale il faut pas oublier que c'est un jeu où il faut aussi beaucoup explorer il y a des lieux qui ne sont pas marqués sur la carte et c'est en explorant et en ouvrant votre carte que vous allez découvrir ces lieux donc on va faire tout ça et puis on verra si on continue un let's play là dessus en tout cas moi le jeu me plaît beaucoup bien que certains retours quand on regarde ne sont pas très positifs moi en tout cas il me plaît énormément je le trouve magnifique je n'ai pas rencontré de bug pour l'instant je les fais en live ça a beaucoup plus aussi dans le dans un prochain temps je prendrai le dlc qui est assassin creed down of the ragnarok et le dlc sur paris et sur les mages sur instant gaming sachant que je les payais et je ne vous le cache pas sur instant gaming 17 euros et des brouettes au lieu de 50 et quelques roues donc n'hésitez pas si vous aimez les rpg et là franchement c'est un rpg superbe que je vous conseille donc on est parti pour une nouvelle partie alors pour le tutoriel je vais me mettre en mode facile pourquoi parce que ce sera plus simple pour vous expliquer donc on a trois modes de jeu difficulté d'exploration on aventurier on a davantage icône pour trouver les récompenses et opportunités explorateur information sur les opportunités du monde ordinaire sur la boussole donc on va prendre explorateur par défaut et ici on a une deux trois quatre cinq six difficultés de combat donc à vous de voir moi je préfère vu que je n'ai jamais joué aux assassin creed et que je suis complètement noob dans ce style de jeu bon plus maintenant puisque j'ai testé quand même pas mal plus de huit heures le jeu je connais mais j'ai été déçu de voir sur youtube quand je cherchais tutoriel quand je débutais jeu je comprenais pas tout et les tutoriels étaient surtout des tutoriels sur comment avancer plus vite comment gagner plus d'ispé comment avoir plus d'argent voilà donc tout ça moi ces tutoriels là m'intéresse pas vous savez pour ceux qui me suivent donc là on va faire évidemment le début du jeu je vous donnerai toutes les touches comment envoyer le corbeau pour ceux qui ne savent pas je le répète ceux qui connaissent déjà le jeu ne me mettez pas des commentaires en dessous ouais mais bon c'est du c'est bon on le sait non on le sait pas quand on n'a jamais joué aux assassin creed on ne sait pas donc on peut jouer en saga récit là par contre on aura des combats allégés et on sera plus dans l'immersion dans le récit et on peut changer à tout moment la difficulté des combats ici pour ceux qui privilégient l'expérience narrative à l'intensité des combats puissance des dégâts résistance des ennemis réduite pour le pour la présentation en tout cas j'ai plutôt partir sur ça et après je verrai pour partir sur vikings par défaut si je viens à faire un esprit dessus ça j'attends vos retours en commentaires si vous voulez que j'en fasse ça les expériences de combat seront équilibrées pour plus d'immersion dans la mentalité dans la physiologie pardon viking donc on va partir là dessus donc là on peut partir sur la saga les gardes sont moins vives d'où un risque de détection réduit apprenti perception des gardes réduite pour être moins difficile normalement on prend celle là par défaut mais comme je vous dis pour le premier épisode de présentation tutoriel des touches etc je vous le redis manette xbox par contre je préfère vous me mettre en mode facile et si je fais un let's play évidemment je prendrai par défaut silence enfants des dieux venez entendre mon terrible récit des prémices du temps tout était noir tout était vide il n'y avait ni sable ni mer ni terre ni ciel ni herbe ni air jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant et de ce hurlement surgit le géant ymyr premier de tous les êtres émire le fier cruellement tué mais de ses os et de son sang et de sa cervelle naquis le monde le monde où nous marchons et qu'est royaume te voilà alors au début du jeu nous incarnons donc évor alors ici il a les cheveux courts ça peut être autant un garçon qu'une fille puisque vous allez avoir la possibilité de choisir votre personnage soit de jouer un homme soit de jouer une femme soit de faire l'anonymus qui va choisir à votre place selon ce que vous avez fait choisi et comment vous avez agi pour changer il vous choisira pour vous si vous devez jouer un homme ou une femme on va continuer on va avancer alors si vous êtes comme moi moi personnellement j'aime bien tout voir dans un jeu je ne pas rush un jeu je ne vais pas je ne vais pas foncer dès le départ comme je vous l'ai dit sur la quête principale je vais explorer trouver les lieux avec le faucon que on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas envoyé le faucon ou en se promenant comme ici par exemple il y a une interaction là il nous a dit qu'il avait fait qu'il jouait ses terres pour nous donc on a la possibilité ici de danser mais d'abord on va parler à notre père ah te voilà ma petite traîne bah alors tu as vu notre roi tu as trouvé le brassard bien maintenant pour notre petite affaire quand tu nous verras parler approche aussi discrètement comme l'eau et surprend le avec notre cadeau tu le tiendras comme ça tu le regarderas et tu diras roi styrbjorn puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour tu peux faire ça pour moi bien ce soir tu tu seras la corde qui unit notre peuple et je suis très fier de à toi yvonne debout Olaf ouvre les yeux l'ami mon épais a soif de sang j'ai envie de me battre c'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi chaleureux chez nous alors là moi j'ai testé on peut danser comme il jouait la musique pour nous autant le faire autant danser ça ne s'arrête pas tout seul je vous le dis donc au moins le tester voilà ça permet de voir votre perso et pour quitter avec le joystick gauche vous partez ailleurs et vous avez testé la danse moi j'aime bien tout le garder ça me permet d'apprécier les graphismes et franchement je le trouve très très beau mais tu n'as rien à voir viens je vais te trouver ça je ne sais pas j'ai un cadeau pour ton père oh ce que c'est beau ça doit valoir au moins deux robustes navires donne moi ça je lui offrirai mon père veut que ce soit moi sigurd comme tu veux mais tu n'auras pas d'hydromel en même temps l'hydromel à son âge pas trop ce stigre de valka fait parler mon marteau alors j'en ai vu beaucoup qui rushent cette partie donc il y a la possibilité ici de jouer aussi ça sert à rien vous me direz mais autant apprécier un jeu dans toutes les possibilités qui sont données on va d'abord aller lui parler Lorsque tu parleras au roi tiens-le dans la lumière qu'il puisse en voir tous les détails tu vois là j'ai gravé son nom en rune sur la partie extérieure tu lui montreras tu es vraiment comme ton père petit berserker scole mon ami scole tu vois elle est encore donc on va continuer ici on peut donc jouer on va tester aussi excusez moi donc avec le joystick droit hein vous pouvez tourner autour de votre perso pareil il va pas s'arrêter de jouer tout seul donc à le joystick gauche hop vous bougez et il arrête de jouer donc on va continuer et ce que j'aime beaucoup c'est que je regarde en ce moment sur netflix je vous dis ça comme ça je vais pas vous raconter ma vie mais je regarde beaucoup en ce moment des séries vikings où il y a tout cet univers avec le monde du va à la c'est vrai que ce jeu me tentait depuis un petit moment je me suis laissé convaincre et je ne suis pas du tout déçu donc on va aller parler à nos parents notre mère et notre père qu'on a vu tout à l'heure alors tu as le brassard bien ton grand père l'a porté lors d'une grande bataille sur la voie du nord mère oui peut-on montrer à sigurd les pierres de kern qu'on a empilé hier c'est une bonne idée on fera ça demain matin à la première heure allez va tu as un cadeau à offrir alors si je peux vous conseiller au passage une série qui est sur netflix en ce moment et qui se rapproche énormément du jeu je trouve c'est the last kingdom n'hésitez pas à la regarder elle est vraiment très bien il y a 6 ou 7 saisons je ne sais plus et on se retrouve vraiment dans cet univers les femmes vikings n'étaient pas très féminines c'était quand même elles étaient quand même sacrément musclées et elles savaient se battre allez on va aller offrir le cadeau donc au roi il y a moins c'est pas Aïvore, Aïvore, viens. Mon roi, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Merci, Aïvore. Je suis pour toujours engagé envers toi. Ha, 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 ha. Les braves tuent et la Valkyrie emmènent. Au Valhalla, ils récompensent leur peine. La Halle des Corse ne t'en qu'eux. Pour ceux qui l'eux, pour ceux qui meurent. On nous attaque, le clan de Claudevay. Préparez-vous tous, guerriers. Ah ! Où est-ce que ça va ? Pas toi, Aïvore. Ton heure viendra. Évidemment, comme on n'écoute rien, on va sortir. Alors à chaque fois, pour les nouveaux qui ne connaissent pas le jeu, à chaque fois que vous avez la petite étoile droite en bas qui tourne, ça se regarde. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers viking, le Valhalla, ça correspond au paradis chez les chrétiens. Et chez les vikings, c'était le Valhalla, c'était des dieux différents. Donc pour aller au Valhalla, il fallait être brave. C'est le Valhalla, c'est le Valhalla. C'est le Valhalla. C'est le Valhalla. Parle. Vite, arrête-toi ! Je t'en supplie ! Au galop. Vite ! Ah ! Ha 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 ! Tant de fait ! Tant de fait ! Montre-toi ! Ah ! Ha ! Mets ton bras sur ma sacre ! Ha ! Tant de fait ! Tant de fait ! Tant de fait ! Tant de fait ! Man ! Ségur ! Prends le cheval ! Bien. Attends ici. C'est à mon tour de t'offrir un marché qu'à ton esclave. Si tu acceptes ton sort et meurs en large devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bah, tu vois, mon amour, ne l'écoute pas ! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non. Non, Varin ! Non, Varin ! Frontage ! Tuez-les tous ! Quoi , on arrive! Non, les moures. ... 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